pour cet épisode 2 sur les chandeliers japonais micro reste là on va essayer de je vais vous présenter une manière simple de timer vos entrées en trading et je vais rebondir pour ceux qui étaient là sur l'atelier qu'on a pu faire le 13 octobre que j'ai dû faire en fait à distance alors que au départ j'étais prévu donc à paris en présentiel mais eu des problématiques techniques dont je ne suis pas maître qui ont fait que je n'ai pas pu me rendre sur place je vais continuer c'est j'essaye de lier toutes les formations que je vous propose sur cet atelier là je vous parlais des cassures je vous parlais de gta s je vous parlais des stratégies je vous parlais de structurer la manière de rentrer de rentrer en trading de rentrer notre aide pardon ton c'est vraiment la suite il ya des choses que je vais reprendre mais si jamais vous n'avez pas vu ce webinaire atelier réalisé le 13 octobre je ne sais pas si rafael l'a déjà mis en ligne ou pas mais si ce n'est pas le cas il sera en ligne dont je vous inviterai à le voir ou à le revoir éventuellement il est en ligne ok ça marche j'ai la fenêtre de chat salut roger j'espère que tu vas bien que les abeilles que les abeilles vont bien allez sur ce salut thierry allez allez c'est parti donc a priori il est en ligne voilà donc c'est la suite alors l'idée c'est quoi c'est de timer nos entrées avec les chandeliers japonais on va voir ça je vais vous montrer où j'espère vous démontrer l'intérêt de travailler les chandeliers japonais avec gta s on va voir tout un tas d'exemples de grosse quinzaine donc il faut il faudra pas chômé pour moi gts ou un cadre je veux dire encore une fois je n'ai aucune prétention de supériorité ça ça n'existe pas lorsque l'on est trader mais j'ai par contre une certitude lorsqu'on est trader on trade avec un cadre on trade des stratégies on sait ce que l'on fait voilà après vous le faites avec gta s si vous voulez vous le faites avec votre propre méthodologie mais s'il vous plaît faites le de manière structurée dans un cadre précis et ne changez pas de méthodologie tous les quatre matins voilà ce que j'ai à dire donc je vais vous montrer l'intérêt de travailler avec gta s qui effectivement nous offre un cadre il nous offre une précision très forte une rapidité dans la compréhension de ce que l'on doit faire et ça c'est évidemment essentiel salut philippe salut hervé salut aussi n'a fait mon et tout ce qui arrive merci vous êtes très nombreux ça fait franchement très plaisir bon alors le gros intérêt et moi je vais vous dire ce qui m'intéresse vraiment pour échanger les japonais c'est bien évidemment les entrées ça on l'avait vu dans le webinaire précédent ou dans l'atelier que l'on a pu faire mon objectif est clair c'est que ce n'est pas nouveau et vous le savez si vous êtes là beaucoup de traders peine beaucoup de traders sont en perte on le sait plus on trade à court terme plus on est en perte plus on a une fréquence forte plus on est en perte là aussi je vous avais fait un webinaire sur le sujet sur la méthode gta s vous pouvez aller le voir où j'explique bien toute la méthodologie à se créer soi-même encore une fois et dont l'idée c'est quoi c'est d'essayer de vous fournir un moyen simple de rentrer sur les marchés un moyen simple mais un moyen efficace encore une fois on se cache souvent derrière des pseudo problèmes psychologiques pour dire que l'on perd en bourse alors que dans 90 85 95 % des cas je peux vous assurer ce ne sont pas des problèmes psychologiques ce sont des problèmes psychologiques que l'on se crée parce que on n'a pas une méthode claire parce que on n'a pas un cadre précis et dès lors que le cadre sur lequel on travaille n'est pas précis ça finit mal obligatoirement je n'ai pas un problème encore une fois de discipline ou de rigueur ou je ne sais quoi voilà bon si vous ne connaissez pas petit rappel enfin non si vous ne connaissez pas qui suis je je vais y arriver ça fait bientôt 30 ans que je suis dans le finance la tradite en fait en fait ça fait plus que ça si je comptais vraiment mais on va dire en tant que profession ça fait ça d'abord traders individuels comme la plupart d'entre vous puis traders professionnels parce que j'avais des résultats sur plusieurs années avec une bonne gestion du risque là aussi des fois me dit qu'est ce qu'il faut faire pour être pro avant de penser à péter un score comme certains veulent le faire on pète un score en gérant son risque et là effectivement on peut commencer à intéresser les fonds professionnels depuis maintenant 6 ou 7 ans j'ai créé une veste une fidec objet démocratiser la bourse réellement emmener des outils de simplification pour les particuliers mais aussi pour les professionnels et on a eu un certain nombre de prix lauréat du réseau entreprendre la bourse french tech auprès de la bpi notamment pour la recherche sur les algorithmes qui ont permis de mettre en place gts donc ce n'est pas rien et je fais partie de tout l'écosystème french tech que là aussi enfin je suis auteur de deux ouvrages traîner les contrats futurs et stratégie de marché bon et vous pouvez me retrouver sur le site une veste ou le mail que vous avez là si ça vous intéresse mail je réponds lorsque j'ai le temps je traite donc des fois je mets un petit peu de temps mais je réponds alors là c'est ce qu'on avait vu donc je vous fais très vite le rappel alors ceci est un résumé succinct mais différent d'un cours complet sur les chandeliers japonais qui durent plusieurs heures que je fais et où je vais vraiment très très loin dans la recherche où je vais très très loin en expliquant toute la recherche que j'ai pu faire autour des chandeliers japonais bon pour moi les chandeliers japonais petit rappel on a une vision directe du comportement des opérateurs qui des acheteurs ou des vendeurs tient le marché donc ce qui est évidemment très important puisque c'est la base parce qu'on veut acheter ou lorsqu'on veut vendre mais savoir qui tient le marché c'est très important ensuite c'est désormais la lecture la plus utilisée même des professionnels qui n'utilisent pas l'analyse technique arrivent à connaître les chandeliers japonais évidemment qu'ils n'en connaissent pas 50 mais ils en connaissent quelques ans les principaux voilà et les chandeliers vont nous servir essentiellement à l'ouverture de position et je maintiens que lorsqu'on rentre bien sur le marché lorsqu'on a un bon timing on a fait 90% de tout le travail mais aussi pour encaisser une partie des bénéfices dans tous les cas ils sont indispensables pour moi à condition de les travail dans le bon contexte deux excellents ouvrages merci jean roland excellent j'ai une question théoriquement chandeliers japonais ont été statistiquement étudié sur le journalier dans ma question et qualité du journalier on peut se baser sur les chandeliers pour bénéficier de l'avantage statistique alors excellente question jean christophe alors les chandeliers japonais à l'origine c'est du quotidien voire de l'hebdomadaire en effet moi je les travaille sur toutes les unités de temps plus on est sur des unités de temps court plus il y aura de bruit donc moins il ya de fiabilité bien évidemment mais après mes chandeliers japonais si j'ai pu dire sans faire offense bien évidemment à nizone ou à qui que ce soit donc steam nizone si vous ne savez pas et celui qui a importé cette technique orientale en occident aux états unis amusez vous à lire le livre et vous verrez que il n'y a pas beaucoup de précisions sur les étoiles du matin sur les avalements etc on peut pousser beaucoup plus loin la précision vous enverrez une partie là c'est une partie de ce que je présente dans les webinaires que j'ai pour mes abonnés mais vous en verrez déjà une partie là et vous verrez que on peut être beaucoup plus précis que simplement ce qu'on a dans les bouquins originaux qui date quand même de 34 ans sauf erreur désormais donc donc du temps à couler si je puis dire voilà alors j'espère j'ai un question que j'ai répondu salut philippe l'importance du timing est très 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 évidente je vous le disais sans mon timing je n'ai pas de stop précis je n'ai pas de risque maîtrisé et j'ai un rapport gain risque ou risque gain qui ne va pas être bon donc le timing lorsqu'on fait du trading est tout est tout après en investissement on peut travailler en plus sur la gestion de position autres facteurs différents mais en trading le timing et tout bon ça on l'avait vu l'autre fois donc petit rappel on va s'intéresser surtout à tout ce qu'il ya sur la gauche là je vais accélérer ça sert à rien que ça mette trois heures à l'idée on va s'intéresser aujourd'hui aux cassures où on a des acheteurs ou des vendeurs qui vont contrôler le marché dans tous les cas dès lors qu'on a plus de contrôle du marché on s'y intéressera plus déjà on met des points précis sur ce que l'on cherche donc vous avez compris on va s'intéresser à ce type de chandelier et à ce type de chandelier dont des marobos ou des équivalents avec une segmentation gta s il ya beaucoup comme une fois de précision avec gta s ne sont pas que des indicateurs on peut aller beaucoup plus loin que ça quand tout ce qu'on fait dans toutes les recherches que j'ai fait sur les chandeliers sur le chartisme on ne fait pas semblant on est vraiment très attentif à tous les éléments pour être vraiment dans le cadre si vous étiez si vous étiez là ce matin je vous en ai parlé longuement sur le live qui a eu lieu ce matin sur le plan que je vous proposais acheteurs qui n'était pas si idiot que ça au final donc lorsqu'on n'a aucune ombre haute sur marobos ou aussi ou lorsqu'on a rejet faible avec un nombre inférieur à 25% on s'intéressera à ce chandelier pour les cassures sur tous les autres dont plus de 25% on jette on ne s'y intéresse pas et ce n'est pas l'objet de ce webinaire mais par contre ça nous amènera des réflexions différentes et très intéressantes on va avoir la même chose évidemment pour les chandeliers baissiers donc les marobos ou vendeurs qui contrôlent totalement vendeurs qui ne contrôlent plus du tout qui ont perdu le contrôle et la suite les vendeurs qui contrôlent le marché avec du rejet mais un rejet maîtrisé un rejet qui reste faible et là aussi si je vais sur une segmentation gtas le bas rasé le rejet faible je prends ces deux rejet significatif puissant majeur compris entre 25 et 80% je veux pas ça ne m'intéresse pas donc là aujourd'hui on va juste regarder que les marobos ou bien évidemment alors le marobos ou c'est un chandelier à grand corps et sans ou pratiquement sans ombre haute et basse d'accord c'est ce que nous venons de voir on le validera uniquement en rejet faible et en bas et haut rasé salut françois content que tu sois là très clair en présentation merci thierry c'est gentil surtout que toi tu es un petit peu habitué donc haussier d'accord maîtrise baissier puissance des vendeurs voilà là je vais très vite j'imagine que tout le monde connaît ce que je raconte là je suis là je suis vraiment dans du b à bas et juste des précisions encore une fois à chaque fois que si je dois traîner que je me pose une question qui n'a pas lieu que je ne devrais pas me poser autrement dit une question typiquement est ce que là j'ai un chandelier valable non valable je ne sais quoi pas bon papier ça veut dire que je mets un billet dans mon contrôle de l'action je vais engager donc là effectivement je rentre potentiellement dans un risque psychologique je rentre potentiellement dans des biais et les difficultés vont arriver d'où la nécessité tout ce qu'on fait tout est calculé tout est compté tout est mesuré voilà et dans ce cadre on a une liberté totale voilà souvent certains croient venir au crédit dans se disant c'est beau c'est la liberté je fais à peu près n'importe quoi ça marche bon ça ça marche trois mois puis après il faut vite faire autre chose puisque l'on a tout perdu c'est vraiment très dommage et très agaçant je vous le dis alors que si on fait les choses calmement si on se crée son cadre encore une fois on peut tenir on peut rester en place on peut apprendre et le trading reste compliqué jamais je dirais que le trading est facile jamais je dirais que le trading est simple mais on se facilite grandement grandement le travail bon plusieurs points à noter sur les chandeliers la taille du corps la taille le positionnement des ombres marque l'intensité relative du combat et l'issue que la bataille ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir on doit distinguer des configurations en chandeliers et on doit toujours replacer nos chandeliers dans le contexte global des chandeliers précédents de la tendance et de la volatilité j'espère que c'est clair chandeliers précédents tendance volatilité si on fait pas ça effectivement après on peut dire que les chandeliers ont été battu testé je sais quoi je ne sais quoi et que ça marche pas ou non non c'est juste que tu n'utilises pas bien l'outil que tu n'as pas une rigueur suffisante pour savoir ce que tu dois voir voilà après comme toujours dans ma méthodologie en 90% des cas j'observe je fais rien parce que je n'ai pas ce que je veux tout simplement des questions jean est ce qu'une nombre haute sur un chandelier à la résistance peut présager une pression à l'achat nombre haute sur un chandelier sur une c'est sur une résistance ça présage plutôt d'une pression de vente une pression une pression à l'achat si on a une nombre haute sur un chandelier sous une résistance ça veut dire que au moins les vendeurs ont repris la main momentanément après ce que c'est une nombre haute de 10% 25 50 80% là voilà est ce que la tendance principale comment et la volatilité quelle est l'amplitude du chandelier par rapport aux chandeliers précédents voilà toutes ces questions là on se les pose avant et donc on y répond facilement lorsque on a le cas sous les yeux parce que on l'a traité à l'avancé la position du chandelier sur les prix est importante une choutiste à la même forme qu'un inverti d'âmeur la signification est inverse en fonction de la position et d'un mandement de marteau oui monsieur jean roland c'est exactement ça c'est parfait je n'aurais pas dit mieux félicitations voilà alors quatre types de configurations pour moi doute indécision alerte retournement continuation ça on y reviendra mais pas en ce coup ci alors certaines configurations se suffisent d'autres exigent une confirmation là aussi attention le chandelier japonais n'est jamais suffisant pour ouvrir une position c'est le timing le déclencheur qui vient valider une stratégie une stratégie là je vous invite à voir je l'ai expliqué dix fois ce qui était une stratégie d'accord il ya plusieurs points c'est pas tiens j'ai un chandelier je fais bon et donc effectivement les validations vont évoluer en fonction de la stratégie que j'utilise est ce que c'est une stratégie de cassure est ce que c'est une stratégie de retracement est ce que c'est une stratégie de mine réversale de retournement voilà dans tous les cas chandelier utilisé en complément de l'analyse technique chartiste classique toujours et filtré avec gta s on verra ça aujourd'hui indispensable autrement dit seul il n'y a pas de gros avantages comparatifs couplé au chartisme on commence à avoir un avantage comparatif et couplé chartisme plus gta s là aussi un peu ce que je vous explique tous les matins à 8 heures dans les matinales que l'on fait ensemble pour ceux qui viennent le matin je vous le montre je vous le démontre lorsqu'on fait les plans de trading importance de coupler les méthodes oui et les cibles ne sont pas données avec les chandeliers japonais parmi dans deux trois rares cas que j'ai mis en place ce sont vraiment des configurations uniquement gta s nouvelle presque que j'ai créé bon ça c'est moi ce n'est pas grave ne vous embêtez pas avec ça alors comment est-ce qu'on va le taille mais l'idée on va y revenir très vite le bsi va venir nous aider à tailler mais en plus pour ceux ci vous ne savez pas j'explique ce qu'est le bsi très rapidement juste après que je pense normalement c'est ça l'idée vous le faites avec ce que vous voulez moi c'est avait le bsi moins d'entrée aléatoire on limite le nombre de trades on enlève le côté émotionnel etc etc l'idée encore une fois c'est démontré c'est prouvé j'ai fait des études personnelles longues et l'amf l'a fait aussi beaucoup de problématiques viennent de là donc autant avoir des outils basiques qui vous élimine ces problématiques là pour le bsi rappel je ce sont les indicateurs du bas le court terme le moyen terme et le long terme l'idée c'est que je ne peux rentrer à l'achat que dès lors que mes bsi sont verts tout simplement c'est un moyen incontestable là je ne prends pas la tête à me dire est-ce que tu penses que le truc est à peu près ça ça marche pas ça ne marche pas tôt tard on pète un câble tôt tard on s'énerve tôt tard je fais une connerie le nombre de traders en moins un ou deux ici que je connais qui me disent jusqu'à 17h j'avais une excellente journée et soudain je sais pas ce qui m'a pris j'ai fait le trade de trop parce que j'étais qu'à 999 euros sur la journée je voulais vraiment arriver à 1000 euros je fais le 12e trade sur la journée et j'ai fini la journée à 22h à moins de 3000 euros j'exagère à peine je dis juste à peine je l'ai vécu je veux dire c'est pas c'est aussi du vécu donc c'est pour ça que je me permets d'être un peu cool sur le sujet je sais ce que ça fait je mets très clairement très clairement si on a pas évidemment que lorsqu'on commence la journée tout est facile mais plus le temps dur et plus on est soumis à pression et attention et à fatigue et plus nos outils doivent être évident sinon à un moment on va déraper et quand on dérape on sait comment ça se passe pour un trader c'est violent c'est du brutal c'est pas des petits dérapages de contrôler c'est très rare je dérape je glisse je veux me reprendre je m'enfonce et le soir je me déteste car je sais que j'ai fait une grosse connerie voilà encore une fois c'est du vécu je suis pas en train de vous jeter la pierre sauf que voilà vu que j'ai un peu plus de métiers j'ai pu le régler depuis plus longtemps que vous les chandeliers ayant des rejets supérieurs à 25% sont plus à propos pour des conflits de mini réversal abdelak ou éventuellement mais on va pas parler de ce sujet là aujourd'hui si tu veux bien voilà c'est tout à fait ça me dit marc oui le bsi a-t-il une autre haut appellation sur très je ne l'ai pas non vous ne l'avez que sur nano trader donc vous l'avez sur cette plate forme nanotrader de whs c'est moche de spoiler mon peau ma souris qui bouge le seul c'est normal car souris ne bouge plus voilà donc là c'était pour vous montrer ça allez là c'est ce qu'on avait vu donc très vite puisqu'on l'avait vu notamment lors de l'atelier les cassures évidemment facile à voire après il faut avoir des paramètres précis alors là je vais pas rentrer dans des stratégies de cassure je vous invite à voir si vous avez lu le bouquin est typiquement le shmo j'ai fait aussi des webinaires sur le sujet donc shmo stratégie typique ou là on rentre dans des degrés de précisions supplémentaires et sur l'entrée et sur le timing et sur et sur les configurations préalables et sur la gestion de position et c'est d'accord voilà là aujourd'hui avec une heure on va essayer de se focaliser sur comment optimiser les cassures maximiser dans la suite avec les chandeliers japonais et notamment au vu de ce que je vous ai précisé mais dans tous les cas j'insiste bien pour gagner une configuration facile à repérer et très précise c'est essentiel une configuration que l'on filtre facilement qui filtre aussi le timing c'est l'objet et après vous devez ajouter une gestion de position et un risque et un stop établi à l'avance avant d'ouvrir la position bien évidemment exemple c'est parti allez très vite et si vous ne connaissez pas un gtss les trois les trois belles ce sont les trois indicateurs du bas court terme moyen terme long terme court terme moyen terme long terme et il y a un nuage bsi qui n'a rien à voir avec notre nuage et il y a un bsi line ici est un stop suiveur pour le dire très vite qui ne sert pas qu'à ça et il ya je dirais c'est vraiment l'indicateur qu'on va utiliser le plus aujourd'hui dans les exemples le convergence qui est le fond d'écran qui va être un blanc qui va être rouge ou qui va être vert voilà et le convergence m'autorise ou m'interdit des opérations autrement dit s'il est vert vous vous doutez bien je ne peux qu'acheter le marché je ne peux pas vendre là aussi être indiscipliné on revient à dire je voulais dit l'autre fois cet exemple feu vert en voiture je freine feu rouge j'accélère chacun fait ce qu'il veut mais a priori aujourd'hui je dirais que 99,9 % de la population française est à peu près discipliné facilement feu vert feu rouge avec gt as vert je peux acheter rouge je peux vendre aucune obligation de je peux blanc déconseiller car ça veut dire que je suis pas dans une phase maximale de convergence je suis dans une phase où où je suis moyennement moyennement convergent donc trader expérimenté je peux trader trader pas encore gagnant régulier je traite pas lorsque c'est blanc simple rigueur discipline basico basique alors le premier exemple une cassure une cassure de base de base une résistance horizontale alors là certains ceux qui connaissent gts auront bien évidemment reconnu ici une stratégie supplémentaire d'accord j'imagine j'espère sinon je suis inquiet par contre je pourrais mettre peut-être le point 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 comme ça vous y verrez mieux parce que je bouge la souris voilà et là on a bien un chandelier alors qui n'est pas bas rasé au rasé mais qui est vraiment validé gt as petite ombre haute petite ombre basse sachant que l'ombre basse est à la limite merci thierry sachant que l'or il y en a qu'un qui l'a trouvé quand même ça fait pas plaisir donc là c'est une stratégie complète gt as et là je ne vous parle que de la cassure simple ce chandelier vient casser au moment où le convergence ou le fond d'écran est vert donc j'ai l'autorisation je peux rentrer je peux prendre simplement la cassure sans me poser aucune question mon chandelier est valable et en plus si je regarde vous parlez de l'amplitude je vous parlais toujours de regarder la taille par rapport au chandelier précédent j'ai en plus un chandelier de taille plus que significative donc vraiment cassure validée dans tous les sens est validé supplémentairement avec gt as suite c'est un exemple donc voilà la suite peut être gérée de manière systématique avec le stop suiveur by signal alors un autre cas un autre cas donc j'avais des convergences vert blanc vert blanc vert et j'ai une phase de latéralisation et avec des appuis sur le nuage appui sur le nuage appui sur le nuage avec ici un marteau décolle voire un doji dragonfly décolle d'accord même s'il fait pas de bas plus bas et normalement un troisième appui sur le nuage je pense que vous le voyez bien et normalement voilà j'ai même une tlr donc je vous rappelle la tlr trend line résistance et oblique résistance voilà et j'ai là aussi une cassure avec un chandelier ombre haute mais au vu de la taille du chandelier petite ombre haute bien évidemment bien loin des 25% pratiquement un bas rasé et une taille si je me mets en rapport si je regarde par rapport à l'amplitude des chandeliers précédents j'ai vraiment quelque chose de significatif probablement un SHMO un RCT où j'ai un relance sur le précédent voilà RCT si tu ne connais pas c'est une stratégie GTAS pure donc là je ne peux pas vous l'expliquer c'est juste ceux qui le connaissent ils savent bon alors toujours dans cette idée mais là sur un fond d'écran sur un fond d'écran qui va être rouge autrement dit dès lors que c'est rouge je ne peux je ne dois chasser et regarder que des signaux vendeurs alors on peut essayer de se montrer plus malin et plus intelligent que le marché plus malin et plus intelligent que la méthode que l'on suit et le pire je vous le dis quand même le pire c'est que des fois ça marche puisque même la plus belle des méthodes va vous donner 70% de taux de réussite des fois on est à 80% et ça veut dire que dans 20 ou 30 cas si vous faites le contraire de votre méthodologie vous allez gagner et ça c'est mortel pour les traders c'est mortel pour les traders moi j'adore voir des cas où j'aurais gagné en faisant l'inverse de ma discipline de ce que j'aurais dû faire j'adore ça jamais ça m'en touche une avec l'autre si j'ai pu dire parce que je considère que dans tous les cas je n'ai pas à m'occuper des cas gagnants si j'avais fait ce que je ne dois pas faire est-ce que vous comprenez ce que je dis là puisque dans une méthodologie qui gagne si vous êtes à 30 cas perdants sur 100 peut-être que les 20 prochaines occurrences peut-être que les 20 prochaines occurrences si vous les aviez traités vous aurez gagné autrement dit vous achetez ici cet avalement haussier et ça remonte c'est nul son système j'aurais dû acheter ici malgré le fait que tout soit rouge voilà le baiser de la mort j'adore ça le bruno voilà et c'est 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 le début de la fin parce que ça veut dire que si vous faites ça j'avais travaillé à une époque avec des portantes des informaticiens qui à chaque fois que donc on travaillait avec des grosses enfin avec de nombreuses stratégies et à chaque fois qu'ils me donc j'étais pro c'était sur un fond pro et à chaque fois qu'ils trouvaient des items différents des configurations différentes qui payaient ils me sortaient en fait un nouveau truc j'avais beau leur expliquer ça ils ne comprenaient pas il y a chez certains je le sais ça peut être rédhibitoire le marché frustre tellement que l'on veut sauter sur tout ce qui bouge or trader ce n'est pas sauter sur tout ce qui bouge trader c'est filtrer éliminer obligatoirement donc c'est être frustré se frustrer oui bien évidemment que la hausse qui va peut-être commencer là pour rebondir jusque là elle va bien commencer lorsque tout est rouge c'est une évidence forte mais la probabilité de la chauffe et là elle est d'une chance sur cent la probabilité c'est que j'essaye là je me fais stopper j'essaye là je me fais stopper au bout d'un moment j'en ai marre j'essaye là je le moyenne et là ne rebondit pas le truc continue et je me fais détruire donc ne faites pas ça soyez précis cadre, discipline donc vous êtes toujours là ça va à chaque fois que je mets un discours un petit peu dur je regarde le nombre que vous êtes et puis après je regarde si je vois qu'il y en a 5 ou 10 qui s'en vont je dis bon ça va j'ai fait le job non je blague mais c'est essentiel moi je ne suis pas là pour faire rêver je ne suis pas là pour quoi que ce soit après on peut rêver en bourse dès lors qu'on met les ingrédients les ingrédients c'est du travail, du sérieux et la discipline non, faire ce qu'il faut c'est tout point, voilà toujours là être très intéressé qui aime bien je viens de prendre GTS et me tape tout l'essai ok Marc c'est bien ça marche mais ça pour moi c'est essentiel discipline donc on en revient à ça la même chose j'ai quoi j'ai un support ici j'avais ici une sorte de triangle que j'aurais pu préparer en plus j'ai un chandelier très clairement baissier très propre presque bas rasé qui explose vraiment son amplitude très forte par rapport au reste voilà et là rebond pull back il se fait dans le nuage avant de redescendre et le nuage qui derrière encore une fois comme vous le voyez si souvent comme vous le voyez si souvent le matin dans les matinelles qu'à une matinale en temps réel le nuage qui fait son job c'est le signal bien évidemment il s'abaisse yes voilà une autre configuration qui m'intéresse toujours la même chose toujours la même chose le fond d'écran rouge sinon je ne vends pas ensuite je constate là que j'ai mon nuage qui sert de résistance nuage qui sert de résistance j'ai un support intermédiaire latéral normalement voilà je ne me trompe pas j'ai un support de TLS supplémentaire horizontal TLS ça break avec une configuration qui en plus est une étoile du soir j'enfonce les supports et j'ai ici aussi une stratégie qui s'appelle sell the cloud qui est une vente on utilise le nuage en fait en tant que résistance dynamique voilà donc là c'est vraiment très intéressant c'est très intéressant de le faire sans les BSI aussi oui c'est pour ça merci Thierry je l'ai fait parce que là on se concentre sur le mouvement des prix les BSI c'est un élément supplémentaire au début je voulais vraiment qu'on se concentre sur le mouvement des prix et sur le convergence qui nous autorise c'est tout tout simplement combien acceptes-tu de rendre de gains dans un trade profitable alors ça c'est une question je suis très radin pour rendre des gains genre voilà alors là désolé c'est pas un sujet que je peux traiter là mais parce que autant je prête une attention très importante au timing autant je prête une attention et mes sorties sont structurées mécanisées au maximum et j'aime pas rendre de gains je suis trader je suis pas un investisseur long terme voilà c'est le signal voilà ça baisse alors un autre cas toujours alors là c'est en plus là je vous mets les BSI ici avec nouvelle version qui va sortir sur NanoTrader dans les prochains jours normalement avec des alertes automatiques et là en fait celle-là vous voyez c'est un signal je vais y arriver j'ai la première j'allais trop vite j'ai un premier signal là vous voyez un joli break de tout valable dans les nuages mon BSI long terme est vert autrement dit je ne le traite pas et je vous le mets d'autant plus facilement vous voyez que je vous le mets parce que parce que parce que le truc qui paye je n'ai pas le convergence rouge j'ai le BSI long terme vert donc j'accepte c'est mon job de ne pas trader cette configuration qui paye et je vous la montre volontairement pour vous montrer très bien que je ne suis pas là pour vous raconter des craques ou je ne sais quoi donc je sais bien que certains vont dire mais c'est con de ne pas le faire là non ce n'est pas con de le faire là si je le fais là je m'ouvre la porte à toute l'indiscipline qui va faire que derrière je dirais que je suis un trader qui est indiscipliné voilà ce n'est pas le cas là c'est simple c'est blanc en bas c'est vert je ne fais pas tout simplement le reste ne m'intéresse pas plus tard j'ai toujours deux blocages sur le nuage et là j'ai un break de TLS avec ici un croisement de BSI et j'ai une alerte alors je ne sais pas si vous le voyez bien sur vos écrans tout dépend de la taille de vos écrans mais il y a ici un petit petit triangle au dessus du chandelier c'est la nouvelle version de GTAS qui va donner des alertes vous le voyez bien super donc qui donne et qui en l'occurrence vous voyez on a l'entrée sur le chandelier suivant voilà donc ça servira à la fois d'alerte sur le produit donc d'alerte en cours et en même temps de screener pour passer en revue plusieurs produits si vous travaillez sur le CAG le DAX le DO voir les actions voir l'euro dollar ou l'or et etc pour être averti en temps réel que ça sonne et que ça buzz voilà l'idée de cet outil là alerte prise de position ou à être validé alors moi je moi je ne veux pas de trade-in algorithmique pur après vous faites ce que vous voulez voilà moi je filtre tous mes signaux j'automatise le maximum et derrière je filtre tous mes signaux sinon j'automatise tout j'allume les ordinateurs le matin même ils sont ma vie puis ça le fait tout seul ça ça ne plaît pas j'aime mon métier j'aime ce que je fais j'aime me creuser la tête dans le cadre que je me suis créé voilà donc il n'y a pas de trade-in algorithmique pur chez moi après il y a possibilité effectivement voilà incroyable la mise à jour des alertes mais si tu trouves ça tout à fait beau travail tu vas le faire sur toutes les UT on est en train de regarder comment le faire sur toutes les UT donc là c'est les deux touches ennuages il y a un convergence de fonds qui amène l'entrée oui aussi a priori j'ai répondu à tout le monde je crois non j'ai Thierry 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 je t'ai raté suite à un chandelier de rupture qui évolue d'un signal entre-tu dans le marché de la clôture et ce que tu as traçant pour ce que tu veux dire tout va dépendre de voilà tout va dépendre du produit tout va dépendre du produit et tout va dépendre de la stratégie donc je conseille de ne jamais se poser la question que tu te poses pour être clair voilà donc au moins c'est plus simple mais je te réponds moi je dis toujours lorsque je forme j'essaye toujours d'être pédagogue d'amener un cheminement et de dire voilà vous êtes là vous faites ça vous faites ça vous faites ça et quand ça c'est acquis on peut aller plus loin quand ça c'est acquis on peut aller plus loin lorsqu'on est un trader gagnant régulier Thierry comme toi on peut se poser derrière des questions de ce type là avant c'est le début de quelque chose qui ne va pas du coup je ne sais pas si j'ai collé ta question donc du coup ce n'est pas grave si je ne l'ai pas collé donc le signal le break voilà petite ombre basse mais qui rentre dans le cadre de ce que l'on accepte une amplitude vous voyez bien même que soit le soir on est bien dans une amplitude qui correspond bien à ce que l'on recherche donc on est parfait tout est rouge et tout GTS est rouge encore une fois cadre précis ça break je peux ou je ne peux pas mais je ne me pose pas 250 000 questions je suis trader je ne suis pas là à philosopher est-ce que tu penses que je peux faire je ne peux pas faire là c'est le début de la fin je vous le dis allez next un double croisement d'école alors si vous ne connaissez pas le double croisement GTS sur les deux BSI court terme et le moyen terme ici en bas lorsque le BSI long terme est déjà rouge et non pas un signal automatique mais un signal qui renforce une stratégie typiquement qui renforce une cassure j'en ai parlé encore une fois à l'atelier sauverreur bon et là j'ai quoi ben là j'ai en fait un chandelier qui vient effectivement s'écraver sur ma TLS sur ma TLS j'ai mon signal algorithmique tiens vous me demandiez Abdeak Rudy je ne sais plus vous me demandiez si on le faisait en algo ou pas j'ai mon signal algorithmique le trader discrétionnaire dit non non on n'a pas breaké on s'appuie sur le support il y a vocation à ce que ça break mais je vais demander une confirmation donc j'y vais pas j'y vais pas je n'ai pas de break j'ai mon double croisement j'ai mon double croisement je comprends mieux l'importance de filtrer voilà on va plus loin voilà et là si tu regardes nouveau double croisement ici donc si je voulais vous enfumer je dirais bon alors là le chandelier les moyens mais celui-là quand même on va le prendre non 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 pas du tout non plus là j'ai mon double croisement de la même manière que là et non seulement je n'ai pas cassé le report la poursuite de cette TLS l'oblite support j'ai une ombre basse significative dont aucune cassure dont aucun signal il y a juste que GTAS les BSI m'avertissent en avance m'avertissent en avance d'un signal baissier potentiel mais les prix ne le confirment pas les prix ne le valident pas donc je ne peux pas y aller chandelier suivant par contre là ça break là j'ai mon chandelier baissier qui enfonce en plus tous les supports précédents les horizontaux et les obliques donc là j'ai mon signal là là j'ai mon signal là voilà est-ce que c'est bon Thierry je ne sais pas si je te réponds les RCT- effectivement là c'est un RCT- pour les spécialistes de GTAS mais là je suis sur les breaks et les cassures je ne suis pas sur les stratégies plus complètes GTAS d'accord là la suite là c'est un stop suiveur qu'on a mis en complément pour que ce soit un stop suiveur automatique là oui je sais bien Thierry je sais bien donc un stop suiveur automatique automatique je rentre toujours en fin de période tu le sais quand même ça on continue je veux dire c'est pas voilà on continue on continue breakdown breakdown ça veut dire cassure baissière TLS brequé double croisement BSI taille de chandelier valide là je dois être en M1 je dois être en M1 vous voyez on n'est pas sur un horaire bizarre le chandelier est là en mode scalping je peux rentrer là ça dépote violemment immédiatement et il y a le nuage qui a servi de résistance même si un chandelier qui est au dessus on a eu ici une midi étoile du soir c'est le nuage qui fait stop non non ce qui fait stop c'est le BSI line c'est le BSI line qui fait stop le nuage sert Patrick le nuage sert pour le nuage sert pour des stratégies pour regarder la volatilité etc là aussi je vous invite si ça vous intéresse à aller voir j'ai fait un webinaire qui devait être en avril sur la chaîne enfin qui est sur la chaîne WH Self Invest la méthode GTAS si vous venez le matin je mets là je mets le 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 lien si vous allez sur la chaîne vous le trouverez et là j'explique l'usage de chaque indicateur alors discipliner simplement pourquoi comment 2 ou 3 cas je vous ai montré un cas où effectivement si j'étais rentré contre ma discipline j'aurais gagné ça arrive c'est normal là je vous montre alors j'ai dû le bouger croyez-moi il y a eu une TLS là et là il y a une cassure très claire marobosou très claire cassure très claire bon ça se fait sur une convergence verte même pas je me pose la question no trade no trade pas de trade renforce ma probabilité de devenir un trader gagnant et je suis discipliné facilement simplement quelques minutes heures plus tard on s'en fout j'ai une cassure j'ai un très beau chandelier qui break et cette zone de trading range ici et la T elle laisse l'oblique tracé un peu façon bûcheron mais en attendant le fond est rouge j'ai mon signal je vais dire non là il y en a un qui n'a rien à faire là je vais l'aller c'est pas long voilà alors trop bien c'est trop d'écran je ne sais plus où je suis voilà donc grand chandelier qui break normalement ah oui je sais c'est parce que j'avais mis ça mais c'était moche qui break cette TLR ici d'accord le chandelier énorme il doit y avoir une news assez extra d'accord résultat quoi le fond d'écran est rouge même pas même pas j'y pense je suis dans le nuage au cas où j'y penserai j'y pense encore moins bref moins 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 je n'y pense pas et là j'élimine une perte classique il a j'élimine en plus une perte classique une perte qui généralement déclenche pas mal de grosses conneries derrière puisque tout est rouge interdit c'est écrit là ensuite oui voilà j'ai tracé une TLR nouveau on peut considérer là aussi que je break quelque chose je veux dire j'ai bien un petit range je break on pourrait considérer surtout que je prends appui sur le bas donc j'ai une ombre basse donc si vous connaissez le BD fail comme stratégie un beer trap si vous préférez là j'ai un signal potentiel d'achat oui sur une cassure de trading range mais vu la configuration tout est rouge pas pour moi j'y vais pas discipliné facilement facilement simplement si là vous me dites ah ben moi là j'achète ok feu vert tu freines feu rouge lorsque tu es en voiture tu accélères pas de problème chacun fait ça personnellement des fois quand c'est à l'orange juste à l'orange blague à part donc là j'ai une configuration très intéressante si vous regardez c'était haussier c'était haussier j'ai une configuration de type flag donc j'ai bien une descente un flag et j'ai une accélération spectaculaire un chandelier haut rasé pratiquement bas rasé qui explose les trois heures précédentes donc là j'ai un gros signal à l'achat dans toutes les méthodologies classiques GTAS me dit fond d'écran rouge BSI qui ne valide pas je n'y vais pas et en l'occurrence il s'avère voilà et ça honnêtement pour avoir traité longtemps ce type de signaux c'est vraiment ce type de signaux qui vous fait qui vous fait vous dégoûter des cassures parce que du coup on ne traite plus les cassures parce qu'on ne sait plus quand elles marchent si on n'a pas un avantage comparatif clair et avec GTAS on a cet avantage je dis bien 70 80 c'est très bon 60 des fois et bref on a un avantage comparatif maintenant attention ça veut dire des fois on va prendre des pertes c'est tout à fait normal c'est légitime c'est légitime j'ai reçu un mail je ne sais pas s'il est là de quelqu'un qui a pris la méthode GTAS cette semaine qui me disait j'ai repris tous mes derniers trades sur le mois ou je ne sais plus et j'ai fait la différence au lieu que je sois en perte de 3% je crois de mémoire je serais en gain de 7 ou il était au moins 7 il était à plus 3 je ne sais plus trop il n'est pas là il était là donc il me le dira donc je le remercie déjà c'est moi sans plaît lorsque je vois ça et il me disait c'était un cadre précis immédiatement voilà donc là c'est vraiment le truc où on ne se pose pas je ne peux pas y aller je ne peux pas et j'aurais pu vous mettre le même même si ça pète vers le haut je n'y vais pas pointe à la gueule là ça pète vers le bas et ce coup-ci j'ai tout est rouge je peux y aller mais là j'en reviens au chandelier japonais précision sans même rentrer dans une stratégie compliquée vous voyez que je ne suis pas c'est pas que le SHMO soit compliqué c'est précis sur sur la constitution le range qui précède etc sans rentrer dans quelque chose d'aussi précis que le SHMO le chandelier japonais me dit l'ombre basse ne rentre pas dans le cadre de ce que j'accepte et 25% là ça ne sert à rien de sortir le centimètre je veux dire on le voit on le voit même chose mais ce coup-ci par contre j'ai bien mon range qui précède j'ai ma cassure l'ombre basse qui ne me gêne pas petite ombre haute je valide je break bien je break 7-8 chandeliers précédents c'est très propre très beau je ne peux pas y aller c'est rouge alors baissé court terme et le moyen terme sont verts le baissé long terme et le convergence rouge je ne peux pas y aller en l'occurrence j'évite encore une perte là j'évite une perte là j'évite une perte n'oubliez jamais que trader pour améliorer son résultat souvent c'est hop 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 reste là souvent c'est réduire le nombre de pertes voilà et enfin un autre grand marabouzou qui n'est pas nécessairement sur une cassure sinon sur une cassure en accélération de ce petit range même si ça va vers le bas baissé long terme vert je ne bouge pas dommage que le fond soit rouge non alors tu n'es jamais dommage ou je ne sais quoi c'est comme ça il n'y a pas de stop à placer c'est le baissé line qui fait le job non Marc tu verras avec les webinaires si tu as appris si tu as appris la méthode c'est accompagné par des webinaires où j'explique tout ça dans le cas de ce chandelier attend le retour de bâton action réaction non je ne sais pas désolé je n'avais pas vu au fur et à mesure alternance baissé convergence ouvert et blanc on est plutôt orange non oui Roger étoile 16h10 désolé pas vu je dois ok Thierry super tellement j'aurais renouveau reclut pour passer des exemples ok pas grave désolé Patrick j'étais focus sur ce que je faisais la même chose si j'ai pu dire un immense chandelier alors il y a nombre basse mais loin de faire 25% un immense chandelier qui quand même pète beaucoup de chandeliers précédents on enfonce on enfonce plusieurs plusieurs heures précédentes le BSI long terme est vert beer trap même si ça marche je ne peux pas y aller c'est un beer trap et là je peux vous assurer le nombre de fois et celui-là d'ailleurs sauf erreur je pense que vous l'avez commenté en live ou je vous en avais parlé en live lors d'une matinale me semble-t-il allez toujours la même chose toujours dans l'idée de faux signaux toujours dans mes actions reactions mais tu le sais que après coup Patrick si je peux me permettre donc voilà action réaction souvent c'est du c'est de la liste buzz moi j'appelle ça voilà donc l'idée c'est je sais ou je ne sais pas voilà alors la même chose rouge BSI moyen terme vert on ne peut pas y aller beer trap sur ce il est 19h et j'ai terminé alors là je m'impressionne je m'impressionne